et maintenant la séquence cuisine tu peux répéter là bien sûr pas de problème et maintenant la séquence cuisine tu peux nous dire quel jour nous sommes là mercredi alors oui alors ah oui je me suis un petit peu trompé c'est à dire que c'est pas la séquence cuisine c'est la séquence les animaux en question c'est à dire je dis que comme tu allais nous parler du rhinocéros je pensais qu'un bon petit rhinocéros en saut ce sont des oreilles que nous allons manger la sauce tu n'as pas honte non si bon alors en effet ce sont des rhinocéros que nous allons parler aujourd'hui philippe fait attention bon alors bravo enfin non c'est une question voilà je suis toute troublée avec tes histoires alors c'est une question de sophie qui a 10 ans et qui nous écrit de valence alors sophie tu as gagné le superbe sac du disney club avec plein de cadeaux à l'intérieur que te présente nicolas dans ce sac il y a le compact disque et la boîte de jeu du disney club un livre pour découvrir l'anglais une paire de bretelles un livre dans la collection disney club lecture une bande dessinée à l'eau de jeux d'initiation au jardinage et une visionneuse niquet alors la question de sophie quand même je ne te la pose qu'à toi et aux enfants pourquoi le rhinocéros a des cornes sur la tête j'en sais rien mais en tout cas ce dont je suis sûr c'est que je ne mangerai jamais les oreilles de philippe maman sauce berck n'enviens pas sur ce sujet s'il te plaît bon écoutons tout de suite la réponse de nos jeunes amis pourquoi le rhinocéros a une corne le rhinocéros a une corne pour se défendre le rhinocéros a une corne pour ne se gratter le dos les rhinocéros ont une corne pour faire l'intéressant le rhinocéros a des cornes pour faire plus chic le rhinocéros il a une corne pour pas ressembler à l'hippopotame le rhinocéros a une corne parce qu'un jour enfin avant c'était un hippopotame un jour il ya un autre hippopotame qui lui a foncé dedans par derrière il ya un bout d'os de son nez qui est ressorti puis ça fait une corne puis de génération en génération d'accord mais allez le rhinocéros a une corne pour servir de perchoir aux oiseaux le rhinocéros a une corne parce qu'un jour il a pris les défenses de l'éléphant et les accolés sur son nez le rhinocéros a une corne pour encrocher les moustiques le rhinocéros a une corne pour jouer au bilboquet franchement il ya quelques réponses tout à fait désopilante au début les ancêtres des rhinocéros ressemblait à de petits éléphants à petites oreilles et petites trompes et sans corne il ya des millions d'années les cornes des rhinocéros ont poussé une seule corne pour les rhinocéros d'asie et deux cornes pour les rhinocéros d'afrique à quoi servent ces cornes le rhinocéros voit très mal ces cornes lui servent donc à sonder tâter le terrain et découvrir les obstacles qui peuvent se présenter sur sa route ces cornes servent aussi au très impressionnant combat de rhinocéros en fait ces duels sont surtout des jeux une façon un peu brusque d'entretenir des liens d'amitié pour protéger les rhinocéros on les endorrent et on leur coupe leurs cornes pour leur sauver la vie en effet les braconniers tuent chaque année des centaines de rhinocéros pour voler leurs cornes la réduire en poudre et la vendre très très cher le plus étonnant c'est que cette corne n'a rien d'un médicament elle est faite en kératine c'est la même matière que les cheveux et mais il faut se dépêcher de le faire comprendre à tous si nous voulons continuer à voir des rhinocéros courir libres dans la savane c'est raison julien ne répétera jamais assez il faut protéger ces adorables petits animaux et maintenant nous allons passer à la bande à pixou figurez vous que les neveux donc le pixou ont décidé de devenir des hommes d'affaires ben à mon avis oncle pixou ne va pas du tout être d'accord voici la bande à pixou dans quelques instants un reportage à disney world mais encore un peu de patience c'est dans la suite du disney club mercredi je crois julie que tu vas nous emmener faire du lèche vitrine et pas n'importe où à disney world et il me semble même t'avoir aperçu là bas en route pour disney world le